donc voici le moteur AV10 qui a été remonté je vais le mettre sur le cadre donc pour le remettre sur le cadre il me manquait une entretoise de ce côté là du coup j'ai fait une petite adaptation j'ai pris l'un des axes qui passent dans un silent block que j'avais en rab plus un galet et en fait ça va pile dans le bon gabarit pour pouvoir le monter sur le cadre c'est parti donc là je viens de retoucher la cause du fil de masse grâce à du papier de verre on peut voir que les silent block qui sont présents sont rouillés mais le caoutchouc n'est pas déchiré donc il sent encore bon alors je ne vais pas les remplacer pour le moment alors au niveau du serrage je ne serre pas à fond pour le moment je serrerai à fond une fois que la courroie sera mise en place et quand ce sera dans sa position finale parce que sinon je risque de faire des torsions prématurées des silent block donc pour bien être dans le gabarit au niveau de la tâche pour le ressort j'ai d'abord au préalable légèrement desserré au niveau du ressort d'affixation comme ça je vais pouvoir jouer sur la latéralité donc une fois que la vis du ressort a été correctement visser là je vais resserrer au niveau de la fixation du ressort donc là on est sur une pipe de 14 donc je vérifie si en mettant mon carburateur j'aurai la place je vais simuler maintenant la bascule du moteur très bien donc le câble il ne sera plus ok très bien je vois que le carburateur ne touche pas donc j'ai vu qu'en simulant la bascule du moteur le carburateur ne touche pas j'ai rien qui rentre en conflit contre le cadre donc je peux continuer donc à présent je vais nettoyer le carburateur pour pouvoir l'installer proprement alors je mets un petit peu de mélange à l'intérieur pour accéder au gicleur de ce carburateur de 14 je dévisse donc je suis au préalable de visser une fois que j'ai dévissé cette vis donc à l'intérieur là on peut voir le gicleur j'enlève avec un tournevis plat fin donc voilà la pièce la plus importante à nettoyer le gicleur après avoir bien nettoyé il est temps de remonter donc là le carburateur est remonté il a été nettoyé et il est remonté alors je n'ai pas de boîte à air pour ce carburateur de 14 alors malheureusement je pourrais avoir en roulant des cochonneries qui vont à l'intérieur alors du coup j'ai pris une grille de carburateur d'élanteau que j'ai légèrement plié il fait un genre de conne je peux l'enfoncer en force il tient mais j'ai peur qu'avec les vibrations il s'en aille alors du coup pour pouvoir bien le protéger de tout ce qui est résidu de poussière j'y place un filtre et je l'enfonce avec un colis de serrage voilà donc là c'est serré impossible à s'enlever tout seul ça tient ça tient très bien là ça ne pourra pas s'enlever tout seul donc parfait alors la grille qui est en dessous ça permet là du coup de faire de rigidifier de faire en sorte que la mousse elle ne vienne pas se tasser donc à présent je viens de fiabiliser mon carburateur donc pour le montage je mets un petit peu d'huile autour de la pipe et pareillement là où le carburateur se fixe je le badige en d'huile comme ça ça coulissera mieux donc là je viens de dérouiller le poignet qui était bloqué depuis des années il y avait de la terre à l'intérieur j'ai gratté la terre avec un tournevis et j'ai mis une poignée de Peugeot qui traînait donc voilà là ça commence à prendre la mobilité je vais bien huiler maintenant je vais commencer à faire les passages de gaines et de câbles pour aller jusqu'au carburant puis aller jusqu'au frein donc là je ne vais pas filmer c'est assez compliqué à filmer à positionner la caméra à chaque fois moi j'utilise un petit crochet pour certains accès donc qui sont relativement difficiles quand j'ai besoin d'accéder le petit crochet c'est toujours bien utile donc là je viens de faire le passage de câble du décompresseur alors le décompresseur le petit secret c'est qu'il faut qu'il soit serré mais pas trop sinon ça l'active et vous commencez déjà à avoir une prise d'air alors en fait il faut qu'ici ce soit libre voilà presque qui est ce léger jeu d'un petit millimètre et dès que je l'active voilà on voit qu'il fait très bien sa fonction alors j'ai fait aussi le câble et gaines de frein avant donc voilà très bien donc là clairement j'ai un problème j'ai le pas de vis du carburateur qui est totalement rassé donc la vis je peux l'enfoncer comme à rien elle bouge énormément ça ne tient pas du tout si je tire dessus ça se retire donc il va falloir que je passe un boulon à l'intérieur il va falloir que je taille dans l'aluminium pour pas que ça n'obscute trop le passage donc je vais tailler avec des mèches comme ça donc là clairement on voit que j'ai passé un écrou avec une randelle crantée pour pas que ça se desserre alors effectivement je perds un petit peu de surface d'admission mais là j'avais vraiment pas le choix le pas de vis sinon était cassé ça voulait plus du tout du coup l'aluminium était beaucoup trop souple et ça foirait totalement alors du coup pour pas que ça se desserre j'ai mis une randelle crantée pour anti-desserrage et j'ai doublé avec du frein filet au moins je suis plutôt sûr que même avec les vibrations je vais pas me retrouver avec un écrou et une randelle dans le moteur donc là je viens de finir le passage de câble du carburateur donc je l'ai pas serré on va pouvoir vérifier donc là le liquide qu'on voit c'est de l'huile je mets de l'huile pour mieux l'emboîter et de l'huile de temps pour que ça s'emboîte bien avec le joint ça c'est le starter la pièce qui bouge pareil il est bien mis donc à présent je vais m'attaquer à l'allumage de la machine donc ça c'est la bobine rouge qui va servir pour l'allumage il va falloir que je fasse passer une cosse qui va au niveau des rupteurs ensuite il va passer sous la bobine d'éclairage qui va sortir par le trou qui amène là et ensuite je vais le faire passer je pense le mettre avec des colson ici et le faire passer au dessus du moteur pour que ça aille directement dans la bobine haute tension qui sera fixée là alors la bobine haute tension elle est neuve je l'ai commandé donc ça fait partie du budget je vais pouvoir la fixer sur le câble alors avant de la fixer je vais déjà brancher le câble haute tension qui ira à l'antiparasite puis à la bougie pour pouvoir l'accorder avec le petit capuchon pareillement ici au niveau de la cosse je vais commencer à checker et trouver une bonne cosse du bon diamètre pour pouvoir l'adapter après facilement donc là je viens de frotter au papier de verre puis j'ai mis un peu d'acétone pour bien dégraisser maintenant je vais pouvoir emboîter la bobine haute tension donc j'y mets une randelle pour pouvoir bien faire la masse et ensuite la randelle anti-desserrage et j'ai fini par l'écrou donc voilà je viens de faire le câble qui va servir pour l'allumage donc ici c'est la cosse qui vient se rejoindre sur la bobine haute tension et l'autre extrémité elle vient directement au niveau des rupteurs donc là c'est bon j'ai fait passer le câble d'allumage dans une gaine renforcée contre la chaleur elle passe elle continue et elle va se mettre ici au niveau de la bobine haute tension puis ensuite la bobine haute tension se charge en énergie et ça descend par le câble noir directement dans la bougie pour faire l'étincelle maintenant on va essayer de mettre en place ce pot d'échappement et de garder les pédales donc là le pot est installé et je suis agréablement surpris que ça passe largement avec le garde-boue qui est devant donc voilà j'ai même pas eu besoin de faire d'adaptation c'est monté plug and play là je viens de remettre la chaîne vélo que j'ai nettoyé cependant j'ai la pédale qui vient toucher ici au niveau du variateur voilà donc là ça frotte donc là clairement le variateur je peux pas le décaler sinon le moteur sera désaxé donc je vais à la Dremel légèrement enlever de la matière maintenant ça ne frotte plus on voit même qu'il y a un petit jour c'est parfait c'est à dire que même avec les vibrations il y a moins de risques que ça touche parfait pour arriver à ça j'ai utilisé la meuleuse et j'ai fini la Dremel je viens de passer plus de deux heures à tailler la bobine parce que sinon elle ne passait pas à l'intérieur du volant magnétique donc au début ça a bloqué donc j'ai rectifié puis ça continuait à accrocher et là j'ai encore rectifié j'ai passé plus de deux heures pour que maintenant ça passe donc comme d'habitude une pièce que j'ai acheté neuve sur la mobilette.net mais pareil sur les autres boutiques pour l'acheter neuve il faut toujours l'adapter donc avoir de l'outillage donc ça c'est le problème des pièces neuves qui ne sont pas plug and play il faut toujours les retoucher deux heures de perdu juste parce que des pièces neuves ne sont pas adaptables comme il faut donc voilà c'est parti c'est parti